Yannick Reynaud, revenons peut-être sur le parcours de Marc Brice ces dix dernières années. Parce que si on va plus loin, ça sera un peu long pour tous ceux qui nous regardent. Ces dix dernières années, ça veut dire qu'on part en 2014. En 2014, il est à IRED, en Arabie Saoudite. Après, il part à Najran SC, autant pour moi, en Arabie Saoudite. Après, de 2014 à 2015. Donc, en une saison, déjà, il a fait deux clubs. De 2014 à 2015, encore, il repart à IRED FC. Et le résultat à IRED, là-bas, c'est cinq victoires, un nul, sept défaites. De 2016 à 2018, il est au FCO Berchotte. Il a 44 victoires, 17 nuls et 16 défaites. De 2018 à 2019, il est au Saint-Rond, VV. Il a 24 victoires, 20 nuls et 16 défaites. De 2020 à 2023, il est à Louvain. Il a 48 victoires, 32 matchs, 45 défaites. On remarque, dans tout son panorête, qu'il a coaché, principalement, les clubs de Belgique et les clubs d'Arabie Saoudite. C'est vrai qu'il a fait un passage du côté des Pays-Bas, de 2007 à 2009. Mais après, de 2008 à 2010. Mais après, on remarque qu'il n'a pas entraîné. Tu le disais tantôt, de grands clubs. C'était très souvent la deuxième division, même en Arabie Saoudite. Est-ce que ce coach-là, qui n'a pas eu l'habitude d'entraîner les gros noms, de traités, de gros stars, s'en sortira-t-il avec les joueurs camerounais qu'on a en ce moment ? On parle d'Andro, on en a deux ans, on parle des pépites qui sont en train de monter, on parle des billes nationaux qui pourraient signer dans les prochains mois pour l'équipe nationale du Cameroun. S'en sortira-t-il avec cette équipe-là ? Quand on sait déjà comment ça chauffe dans le vestiaire en ce moment. Oui, moi je voudrais également, par souci d'honnêteté intellectuelle, convoquer encore ici une pensée ou alors un avis, une opinion d'un aîné, d'un grand frère avec qui j'échangeais ce matin sur cette opportunité. On échangeait comme ça au téléphone et puis moi je lui ai dit merci parce qu'il m'a donné des pistes d'analyse. Il s'appelle M. Doubisi Wafo, excellent consultant également. Qui a officié sur pas mal de médias de la place comme consultant, de façon générale, pas forcément dans le sport. Donc, il me disait ceci. Il me disait, le Cameroun, les Léons et le temps du Cameroun n'ont pas un problème d'entraîneur. Ils n'ont pas un problème d'entraîneur. Ça n'a jamais été un problème d'entraîneur. Il m'a dit, si vous voulez appeler M. Mourinho, appelez Wardula, appelez n'importe qui. Tant que l'environnement n'est pas propice aux victoires, on ne va rien gagner. Tant que l'environnement n'est pas bon, tant qu'il y a des conflits, il y a des problèmes qui empêchent véritablement l'épanouissement des joueurs et tout le reste. On ne va rien gagner. Et c'est lui qui me dit, justement, qu'avec Arthur Georges, qui était un grand coach, qui a entraîné le Portugal et qui a entraîné le Paris Saint-Germain, pourquoi est-ce qu'on l'a remercié, on l'a viré ? Il me fait comprendre qu'avec Paul Le Gouen, on est allé à la Coupe du Monde en 2010. C'était peut-être une compétition la plus ridicule avec 2014. C'est-à-dire que les deux compétitions où les Lyons ont été beaucoup plus ridicules dans l'histoire des participations des Lyons dans des compétitions internationales. Donc, ce n'est pas forcément ça. Quand il y a des problèmes, quand l'environnement n'est pas sain, il y aura toujours des difficultés. Et c'est pourquoi il me dit, alors que, voilà des gens qui sont venus avec des parcours inconnus, avec des CV vierges, des CV pratiquement vierges, et il me parle de ces coachs. Je vais vous citer quelques noms et vous allez me dire même si vous les connaissez, si vous en entendez encore parler. En 84, en 84, première Coupe d'affilée des Nations du Cameroun, gagnée par les Lyons de l'Ontario du Cameroun. Nous sommes en 84 et nous avons comme entraîneur, qui est là depuis 82, un serbe dénommé Radjvoj Orjannovitch. C'est difficile à prononcer. On écrit son nom à la... Oui, ça s'affiche. Pour ceux qui nous regardent. Pour les abonnés. Donc, en 84, c'est lui qui nous permet de gagner la Coupe d'affilée des Nations. En 88, deuxième Coupe d'affilée des Nations du Cameroun. Nous avons Claude Leroy, qui est là depuis 85. Donc, il est là depuis 85 et il a quand même abattu un coup de travail. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que en 85, quand on nomme Claude Leroy, c'est un illustre inconnu. C'est un illustre inconnu qui n'a pas de gros état de service dans le football français. Pas encore à cette époque là. Je dis bien, à ce moment, quand on le nomme, il n'a pas encore des états de service. Il n'a pas d'état de service. C'est un inconnu dans le... Voilà. Donc, il faut comprendre ça. Et puis, en 88, il a la Coupe d'affilée des Nations. L'autre deuxième Coupe d'affilée des Nations. Donc, on continue. On continue. Troisième Coupe d'affilée, c'est en 2000. C'est en 2000. En 2000, nous avons qui ? On a Pierre Lechante. Pierre Lechante qui a même été annoncé dans les dernières minutes avant l'annonce de Marc Brice. Pierre Lechante qui a annoncé un poste depuis 98. Or, quand on le nomme, on se pose la question. Qui est ce Pierre Lechante ? Que vaut-il ? On n'a pas l'impression qu'on l'avait déjà vu quelque part dans des grands clubs, dans des grandes sélections. Mais il a gagné en 2000. En 2002, nous avons Schaeffer. Wilfried Schaeffer, il est là depuis 2001. Donc, il est là de 2001 jusqu'en 2004. Donc, en 2002, ce Schaeffer, qu'il sortait de nulle part. Façon de parler, parce que, forcément, il entraînait quelque part. Il avait un parma. Il s'était pas Guardiola. C'était pas Guardiola. C'était pas Guardiola. Donc, voilà. À ce moment-là, s'il fallait choisir des coachs qui avaient des renommées, des réputations, on aurait parlé de Zico, on aurait parlé de Fabio Capello, on aurait parlé de beaucoup de grands coachs qui entraînaient les grands clubs en Europe et tout ça. Mais on a choisi Pierre Luchantre. On a choisi, ensuite, Wilfried Schaeffer, qui a gagné la Coupe d'Afrique en 2002. En 2017, un autre illustre inconnu de nationalité belge prend la tête des Léons et de l'Ontario-Cameron et remporte le titre avec des, entre guillemets, des non-mêmes. Donc, une équipe qui n'était pas attendue. Mais, avec sa rigueur, ses principes de jeu, sa discipline et ses exigences. Et ses exigences envers la fédération, envers le ministère. C'est vrai que Hugo Prost, dans cette liste-là, fait quand même partie de ceux qui avaient un palmarès. Il avait déjà entraîné le club Bruges. Il avait entraîné Trapzon Sport. Il avait quand même... C'est vrai que ce ne sont pas les clubs de première zone en Europe, mais ce sont des clubs qui sont quand même connus. Alors, mais Yanni Renaud, aujourd'hui, on a Marc Brice, qui est le sélectionneur principal de cette équipe-là. Il faut noter de nombreux retours. Autour de lui, on a comme entraîneur adjoint, lui, déjà, qui vient avec ses assistants. Il aura Joachim Moununga. Il aura Janice Silouris, qui sera son analyste vidéo. Comme entraîneur adjoint numéro 1, on aura François Oumambic. Entraîneur adjoint numéro 2, Aichou Cyprien Basson. Entraîneur de gardien de but, Ali Mbuka. On aura comme médecin, le professeur Nga Tchundjo-Movilliam, préparateur physique manœuvrier. Christopheur, coordonnateur de sélection nationale, M. Mbarlon Benjamin. Benjamin, coordonnateur adjoint, Vin Hervé, Team Manadja, Dany Nukö, Team Press Office A. Essenguet, Germain Noël, agent de liaison, Lobé Keller, Didier Alphonse. Parlons de l'entraîneur adjoint numéro 1, François Oumambic. Lui qui fait son retour à l'équipe nationale. Il avait été débarqué sur le conseil SAO. Il faut rappeler qu'il faisait partie des adjoints. Des adjoints de conseil SAO. Écoutez, je ne peux pas me limiter à Joseph-Antoine Bell. Parce que je vais également citer le nom du coordonnateur des équipes nationales, Benjamin Barlok. Qui était le SG de sa maître-office. Sécuritaire général. Sécuritaire général. Quand il s'installe à l'Africa Foot. Un monsieur qui a contribué abondamment à sa campagne et à son élection. Mais qui, quelques mois après, avait fait une note. Une sortie qui avait fait beaucoup de bruit. Une sortie à travers laquelle, justement, on avait découvert cette expression. La danseuse du président. Parce qu'il avait fait savoir, justement, qu'on ne peut pas développer des grands projets pour l'Africa Foot. Tels qu'on le souhaite, pour principe, pour base, les danseuses du président. Il avait estimé que ce n'était pas du tout. Alors, on va trouver peut-être les citations exactes. Et on en parlera, d'ailleurs, dans notre prochaine vidéo. Quand on reviendra en détail sur... Effectivement, juste pour dire qu'ils effectuent le retour. De façon différente. Pour son cas, par exemple. C'est un retour de façon différente. Parce qu'au départ, il est secrétaire général de l'Africa Foot. Donc, il s'agit d'être au fils. Et là, il est donc coordonateur des sélections. Au Mambiic. Au Mambiic. Lui, il était en poste quand Koso Sao a été débarqué. Et là, le MINSEP est, on va dire, l'État du Cameroun. Qui effectue cette... Écoutez, cette différente nomination. Fait revenir au Mambiic. J'ai envie de dire que c'est un message passé à l'endroit de nos amis de l'Africa Foot. À l'endroit de celui qui dirige l'Africa Foot. Mais voilà. Mais Yannine Renaud, est-ce que le message n'aurait pas été plus fort si on avait... Si on avait au Mambiic, sélectionneur principal de cette équipe-là ? Pourquoi toujours avoir un sorcier blanc sur le banc des Lyons et l'Ontable ? Il faut dire que c'est l'une des missions avec laquelle Samuel Eto'o arrive. Et il voulait tuer cet esprit d'avoir toujours un étranger sur le banc des Lyons et l'Ontable. Même si ça n'a pas marché avec Rigobertson. Oui. On a essayé un local. Ce n'est pas la première fois qu'on essaie des locaux, il faut le dire. Parce que... Beaucoup de personnes vont penser que Rigobertson, c'est le tout premier coach des Lyons, coach local des Lyons. Non, non, non. Il faut rappeler. Et pour ceux qui estiment même que c'est le premier à avoir fait ceci, à avoir fait cela. Il faut rappeler que nous avons eu des coachs locaux. Raymond Foubété a fait... Il a été coach des Lyons en 1970. Raymond Foubété. J'ai fait parcourir comme ça quelques noms. Jean-Paul Apolo a été coach des Lyons en 2001. Voilà. Coach des Lyons en 2001. Voilà. Nous avons eu... C'est vrai qu'il est allé de 2001 à... 2001, il n'a pas duré. Nous avons eu Junyonga, 94-96. Il était entraîneur des Lyons. Junyonga, de 94 à 92-16. Jean-Mango Nguyené a été coach des Lyons en 97 à 98. Voilà. Bon. Le problème, c'est lequel ? Ce que nous observons généralement, Jean-Paul Apolo, encore coach des Lyons de 2012 à 2013, peut-être de façon sporadique, c'est vrai. En l'exemple de Bélinga également, en 2015. Bon. Ce que nous avons observé, c'est que généralement, les mêmes griefs reviennent. Les mêmes problèmes reviennent. C'est-à-dire qu'on a comme l'impression qu'avec des locaux, il y a une sorte d'inféodation à la fédération ou bien aux responsables des ministères et tout ça. Ils se sentent un peu redevables ou inféodés, donc soumis pratiquement à ces différents responsables-là. Ce qui limite parfois leurs actions. Mais si on parle de mon bélier comme un monsieur avec le caractère, peut-être qu'il aurait pu changer les choses. Ah. Donc, conclusion, la commission n'a pas de caractère. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Il n'a pas pu changer quelque chose. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Non. Voilà. On a mis quelqu'un à la tête des lieux. On a mis un Camerounais où une rare fois, on lui a donné des moyens. On lui a dit, voilà. On lui a même aménagé un nouveau titre. Manager sélectionneur. Un titre que tu n'aimes pas beaucoup. Que je n'aime pas beaucoup. D'ailleurs, nos dirigeants qui ont nommé Marc Boris ont corrigé cette grosse blague. Ils ont bien parlé de sélectionneur-entraîneur-sélectionneur des Lyon. Entraîneur-sélectionneur. Si tu regardes bien, tu vas voir. Entraîneur-sélectionneur. Entraîneur-sélectionneur. Il n'y a plus de manager, tout ça. Donc, voilà. Donc, on a l'impression que non seulement ces locaux sont beaucoup plus infiandés à ces responsables, mais on a parfois l'impression que leur marge de manœuvre est un peu limité. On a l'impression que, déjà, prenons le cas d'Hélico Bastos, on a eu l'impression que, par moments, ils subissaient plus qu'ils ne décidaient. Je dis bien, on a eu l'impression. Je ne dis pas que c'est le cas. On a eu l'impression qu'ils subissaient plus qu'ils ne décidaient. Ils subissaient, en amont, le choix de certains joueurs ou le choix de ne pas amener certains joueurs dans les compétitions. Ils subissaient le choix d'aligner ou de ne pas aligner certains joueurs. Ça, c'est des sources internes, c'est des gens qui disent ça. Ils subissaient des remplacements imposés et obligatoires. Donc, à ce moment-là, est-ce qu'on peut dire que le choix des locaux est toujours aussi judicieux ? C'est bien qu'on confie notre équipe nationale aux nationaux, aux locaux. Vraiment, j'étais d'accord avec Samuel Tophis quand il avait avancé cela comme son chemin de bataille. C'est important. Mais si vous mettez à la tête des équipes nationales des gens qui doivent par la suite vous être redevables et obéissants. C'est un problème. C'est un problème. Mais il y a une autre. Oui. Le bon entraîneur, le bon sélectionneur est celui qui arrive et qui dit au ministre des sports, qui dit au président de la fédération de football que je ne suis pas ici pour travailler pour vous. Je ne suis pas ici pour vous rendre service. Je ne suis pas ici pour suivre vos autres. Le volet sportif les choix des joueurs et tout le reste, c'est moi. Est-ce qu'on pense que Marc Brice le fera ? On le verra peut-être dans les prochains mois. Peut-être pour sortir en quelques secondes Yannick Renaud. Samuel Eto'o aurait-il choisi Marc Brice comme sélectionneur de Lyon-Santard ? Il a choisi Rigobertson. Je voudrais bien qu'on me disait quels sont les états du service de Rigobertson. Samuel Eto'o aurait-il choisi Marc Brice ? Ça veut dire que si on reste au conditionnel, c'est Samuel Eto'o qui choisissait qui avait choisi ce sélectionneur. Est-ce qu'il aurait choisi Marc Brice ? Pourquoi pas ? Tout dépend. Il y a beaucoup de conditions mon cher Magique. Vous savez, Marc Brice, d'après ce que j'apprends, serait un peu comme un choix par défaut. Un choix par défaut, ça veut dire quoi ? Un choix par défaut, c'est un choix qu'on effectue. C'est un pis-aller en fait. Quelque chose auquel on se résout, faute de mieux. Mais après, avec l'influence de Samuel Eto', il aurait peut-être pu trouver mieux. L'influence, à elle, ça ne suffit pas. Non, ça peut avoir un rôle. Il ne faut pas dire les choses que les gens restent là-bas. Là, dans leurs endroits, ils boivent le biais, ils disent n'importe quoi. Ça peut jouer un rôle, Yannick. C'est vrai qu'il y a l'aspect financier qui peut jouer, mais il y a aussi l'influence. Non, non. On parlait récemment. C'est les modalités. C'est les modalités. C'est les conditions. D'abord. Mais on parlait récemment par exemple des sparring partners, des matchs amicaux. Pour avoir des grands matchs, il faudrait que vous ayez un président. Depuis que Samuel Toffi, c'est un président. On a eu quelques grands matchs. Tu as parlé du Sénégal. Oui. Vous avez eu quelques grands matchs. Mais on a eu, on a eu des matchs à France. Le Mexique, qui n'est pas une petite équipe, qui n'est pas une petite nation de football. L'Ouzbékistan. Oui. Là, on a quelques heures d'une compétition. l'Ouzbékistan. Et on regarde les joueurs qui ont les profils. Oui, les équipes qui ont les profils. L'Ouzbékistan. Vous devez affronter quelle équipe qui a le profil de l'Ouzbékistan ? Elle m'a mis l'appel à prononcer. Dans l'Ouzbékistan, il y avait quoi ? Il y avait le Brésil. Dans l'Ouzbékistan, on approche à la Serbie ou même au Brésil, le CRC. Alors, Yannir Inou, il faut rappeler à tous ou les internautes, tous ceux qui nous regardent que dans notre prochain contenu, on parlera de cette sortie de la Fédération Camerounaise de football qui dit qu'elle a appris, comme tous les Camerounais sur les réseaux sociaux, que le Cameroun a un nouveau sélectionneur. On parlera des textes qui régissent ces choix-là. C'est les textes, d'ailleurs, qui disent que c'est la Fédération Camerounaise de football qui a autorité, et qui doit choisir le sélectionneur. On reviendra sur ces différents aspects-là. Merci, Yannir Inou. Merci, mon cher Majek. Merci à vous également. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se donne rendez-vous dans notre prochain contenu dans quelques heures seulement. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous pour ne rien manquer des vidéos qu'on propose sur notre chaîne et surtout, commentez pour donner vos propres avis. Likez la vidéo, cliquez sur la cloche de notification. A tout de suite.